La Coupe d'Afrique des Nations est à nos portes. Les 24 équipes qualifiées se préparent à débarquer sur le bord de la lagune ébriée. Mais les Ivoiriens ont-ils la tête au football pendant cette période de fête ? Nous recevons un responsable du COCAN pour en parler. Eman Zamblé est le chef projet cérémonie au COCAN avec lui. Nous parlerons de l'engouement autour de la compétition à seulement quelques jours du coup d'envoi. Monsieur Zamblé, bienvenue sur le plateau de cette info. Bonjour Eric. Je rappelle, vous êtes le responsable projet cérémonie au COCAN. En quoi consiste votre rôle exactement ? Merci donc à la direction de cette info de me recevoir sur ce beau plateau. Il faut dire qu'au sein du COCAN, il y a la commission promotion culturelle et touristique qui fait partie des 13 commissions techniques du COCAN. Et au sein de cette commission, nous avons deux projets majeurs. Le projet animation et le projet cérémonie. Le projet cérémonie a en charge de crier, planifier et livrer un certain nombre de cérémonies, dont la cérémonie du tirage au sort du 12 octobre que vous avez vue ici à la télévision. La cérémonie du tirage au sort a été planifiée par le COCAN. Par le COCAN. C'est important de le préciser. En lien avec les équipes de la CAF. D'accord. Et nous préparons aujourd'hui activement la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, la remise des trophées et un certain nombre de banquets, le banquets de la CAF et le banquets de la finale. Donc voici résumé le périmètre de ce projet-là. Félicitations déjà pour la cérémonie d'ouverture et puis vous venez de citer un certain nombre de cérémonies qu'on va encore voir. Mais vous revenez d'une tournée. Vous avez pratiquement sillonné toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont-ils sensibilisés pour la CAN ? Il faut dire qu'à quelques mois de la CAN, sinon on va dire à quelques jours de la CAN, il était important pour le COCAN d'aller vers les populations. Vous savez, il y a eu ici le dévoilement de la mascotte à Abidjan. Le 12 octobre dernier, au tirage au sort, il y a eu le dévoilement de l'IME. Deux éléments forts de l'identité de cette compétition. Il était important pour nous d'aller vers les populations pour leur présenter ces deux éléments-là. Eux leur dit, la CAN est chez nous, mobilisons-nous massivement pour remplir les stades, mobilisons-nous pour faire de cette CAN une fête populaire en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'hormis les villes hautes, nous avons également sillonné les villes qui n'accueillent pas la compétition. C'est important. J'allais vraiment poser la question de savoir ce que vous faites de ces villes-là qui n'ont pas de stade, qui ne reçoivent pas la CAN en tant que telle. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ces villes-là ? Au niveau de ces villes, nous y sommes allés, nous avons rencontré des populations enthousiastes, des populations qui attendent la CAN, des populations qui disent qu'on n'a pas de stade ici, chez nous. Mais nous attendons la CAN, nous allons montrer aux populations qui vont venir, aux différents supporters qui, en deux matchs, viendront dans ces villes-là. Nous allons leur montrer cette hospitalité légendaire que nous avons. Nous allons leur montrer nos richesses culturelles et touristiques. Et je veux dire que nous allons communier avec tous ces peuples-là qui seront ici en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février dans le cadre de la CAN. Donc vous expliquez que les Ivoiriens, à l'intérieur du pays, sont prêts pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez aussi cité les différentes cérémonies auxquelles on aura droit, parmi lesquelles la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce qu'il y aura exactement en exclusivité ici, sur le plateau de cette info, dans cette cérémonie d'ouverture ? Il faut dire que depuis six mois, les équipes du COCAN préparent activement cette cérémonie. Depuis six mois ? Voilà. Vous préparez la cérémonie d'ouverture ? Vous savez, aujourd'hui, comme nous le disons, et comme le président de la République le veut, il s'agit pour nous d'organiser la plus belle des cannes jamais organisée sur le continent. D'accord. C'est-à-dire que nous prenons toutes les dispositions pour travailler avec les meilleures équipes, des équipes spécialisées, pour nous offrir ces différentes cérémonies-là. Donc, aujourd'hui, c'est un voyage culturel à travers cette Côte d'Ivoire-là. Et Dieu sait combien de fois, ici en Côte d'Ivoire, au niveau de... Donc, il y aura un voyage culturel dans la cérémonie d'ouverture ? Effectivement. C'est un véritable voyage culturel. Et également, il y a la technologie qui fait son apparition, voilà, au sein de cette cérémonie-là, véritablement pour qu'on puisse dire que la Côte d'Ivoire est à un niveau international, voilà, en matière de livraison de ce genre de cérémonie. Donc, on verra des masques. Et nous avons beaucoup de supprises. On verra des masques pendant cette cérémonie. Oui, effectivement, on aura des masques, oui, ça fait partie de notre richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est cette évolution, je veux dire que c'est ce maillage-là, tradition, modernité, que nous allons essayer de mettre en lumière à travers cette cérémonie-là. Cérémonie qui s'annonce déjà explosive, mais aussi sur les réseaux sociaux, on nous donne l'information selon laquelle il y aura une équipe de samba brésilienne qui sera en Côte d'Ivoire. Oui, je peux vous rassurer, monsieur Eric, qu'au sein de la cérémonie d'ouverture, on n'aura pas cette équipe brésilienne-là qui interviendra. Mais au sein du COCAN, beaucoup d'activations sont prévues. Nous avons des animations au niveau des fanzones, au niveau des aéroports, dans d'autres espaces. Aujourd'hui, les collectivités prennent des dispositions pour avoir des villages-CAN. Donc, je veux dire que, durant cette période, il y aura beaucoup d'espace où toutes les troupes pourraient s'exprimer. Vous savez, c'est la canne de l'hospitalité. Nous sommes prêts ici à accueillir des troupes du Mali, du Brésil, du Burkina. Je veux dire, nous sommes ouverts parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire, nous sommes une terre d'hospitalité et d'accueil. Donc, on pourrait avoir de la samba, mais ce ne sera sûrement pas pendant la cérémonie d'ouverture. C'est ce que vient de nous dire M. Zamblé. Alors, il y aura la cérémonie d'ouverture et après, quelles sont les autres cérémonies ? Nous avons la cérémonie de clôture, qui va se faire le 11 février. Également, il y a la cérémonie de remise de trophées, qui se fait en lien avec la CAF. Comment se déroulera la cérémonie de clôture ? Ce sera pareil comme la cérémonie d'ouverture ? Oui, la cérémonie de clôture se veut beaucoup. C'est un peu plus festive, je veux dire, à travers des artistes. Parce que là, la canne est finie, on peut maintenant respirer. Effectivement, à travers un décor géant. Et puis, plusieurs artistes vont se succéder là, pour montrer que la canne en Côte d'Ivoire a été une réussite. Et pour montrer que, je veux dire, que nous étions prêts, nous l'avons fait, nous l'avons réussi. Cérémonie de remise de trophées aussi ? Oui, la cérémonie de remise de trophées qui va se faire en lien avec la CAF, à travers ce décor-là, à travers ce plateau. Vous parlez des décors de plateau, on a l'impression d'entrer dans votre esprit pour sentir en même temps ce décor. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, les choses se préparent activement. Et je veux dire, la Côte d'Ivoire, nous allons tout faire pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est de retour. Et nous savons faire de grandes choses, nous savons organiser de grands événements sportifs internationaux. Est-ce qu'en dehors de ces cérémonies qui sont officielles, il y a d'autres cérémonies que vous avez prévues autour de la Cannes, par exemple ? Oui, il y a un certain nombre de... Effectivement, il y a d'autres cérémonies qui sont prévues également avec les journalistes qui seront là, vous avez vu. La forte demande en accréditation aujourd'hui, ça montre combien de fois il y a beaucoup d'intérêt de la part de nos journalistes à pouvoir couvrir cette compétition-là. Donc, il y aura des activations à ce niveau et puis d'autres rencontres également avec d'autres groupes de personnes. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre projet, projet cérémonie que vous dirigez au niveau du COCAN ? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les Ivoiriens par rapport à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe son nez ? On est déjà là, on est déjà dans la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ce qu'il faut dire de façon générale, c'est que le COCAN, à côté de l'aspect sportif, le COCAN a décidé d'intégrer l'aspect culturel et touristique au sein de cette organisation-là. Parce que les gens viennent chez nous. Pendant un mois, ils se viendront ici en Côte d'Ivoire. Mais il faut que nous, à travers notre accueil, à travers notre culture, à travers notre tourisme, nous puissions amener ces personnes-là à revenir en Côte d'Ivoire pour dire qu'ici on a de beaux sites, ici au sein de la gastronomie, on a ceci, on a cela. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous, à côté du football, il s'agit de présenter cette Côte d'Ivoire-là, cette Côte d'Ivoire culturelle, cette Côte d'Ivoire qui a plusieurs sites touristiques. C'est un beau mot de fin, M. Emmanuel Zamblé, merci d'être passé sur notre plateau. L'actualité continue sur cette info et sur 3fadouv7info.ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501